A l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Acobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Mais eux, mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ont vaincu le qui le demande, oui, et par la parole dont ils ont témoigné. Amen. Car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Alléluia. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ces jours sont comptés. La Bible dit malheur à la mer et à la terre. Nous, nous sommes de Dieu. Alléluia. On dit ceux qui n'ont pas l'agneau immolé comme sauveur. Alléluia. Parce que Jésus est le Seigneur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Jésus a vécu réellement le diable. N'ayez pas peur parce que Jésus a vécu réellement le diable. Regardez un peu comment nos parents font des cultes aux morts. Et comment ils font. Et parce qu'ils cherchent l'amitié des morts. Oui. Oui. Il y en a qui sont devenus saints, même si on ne les a pas encore canonisés. Oui. Oui. Ça c'est vrai. Mais nous, nous avons Jésus Christ. Nous avons les anges. Il y a les critiques quand ils marchent. Ils s'imaginent qu'il y a le diable derrière eux. Moi, je n'ai pas cette vision. Quand je traverse la route, je sais que les anges de Dieu campent autour de moi. Alléluia. Et ma rage de tout danger. N'ayez pas peur, je vous ai rachetés. Vaincre par le sang de l'agneau et par la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Mais nous allons progresser à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. C'est très important de savoir par quoi nous avons la victoire. Dis à ton voisin, par quoi nous avons la victoire. Parce que vous pouvez prier. Et vous aurez l'impression que Dieu ne vous a pas entendu. Parce que le royaume est un royaume organisé. Imaginez le monde ici bas qui est organisé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas médecin, Vous ne pourrez pas soigner une personne. Un mécanicien ne soigne pas les personnes. Et le royaume aussi est organisé. Et on a l'impression que On peut vivre comme ça. Non. Il faut savoir le fondement de notre victoire. Dans le combat spirituel, Dans les deux premières années de ma conversion, J'ai eu le privilège d'être enseigné par Dieu. Et je le dis avec humilité. Et j'ai vu que Nous avons besoin de révélation. La révélation avec grand R, C'est le dévoilement Jésus qui nous montre le chemin. Parce qu'il est le chemin. Il nous montre comment Attenir le Père. Il est le pontife, le pont. Et cela est intéressant. Ce qui était caché était révélé. Mais la révélation avec petit R. C'est mon expérience ordinaire de Dieu. Et comme cette manne Que je ne dois pas conserver, C'est le pain quotidien. Les pères de l'église, Quand ils commandent Ces grands écrivains Du premier ou cinquième siècle, Quand ils commandent notre Père, Donnent notre Père quotidien. Ils vont au-delà de la matière de pain. Ils parlent de la parole. Chaque jour, Le Seigneur te donnera une parole nouvelle. Et pour ton édification. Alors nous allons Écouter la parole. Apocalypse, Chapitre 12, A partir du verset verset. Alors il y a eu Une bataille dans le ciel. Il y a eu une bataille dans le ciel. Michel et ses anges Combattirent le dragon. Oui. Et le dragon Riposta avec ses anges. Vous voyez, C'était intéressant. C'est intéressant. Nous montrent deux tableaux. Le premier tableau, On voit quand Quand le démon, Celui qu'on appelait Lucifer, L'ange de lumière A été chassé du ciel. Mais le deuxième tableau, Le plus puissant, C'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus C'est un langage. C'est un langage. Le langage De défaite du diable. Totalement. Mais ils y eurent Le dessous Et furent chassés du ciel. Furent chassés du ciel. Donc ça nous rappelle Le commencement. Mais en même temps, La parole qui va suivre Va nous dire Qu'au commencement, La Bible nous donne Une image très forte Où il pouvait aller Accuser les serviteurs de Dieu. Mais ce que nous allons lire Tout à l'heure Veut dire que Il ne peut pas s'approcher. C'est fini. Puisqu'il n'y a plus De condamnation pour nous. Alléluia. Qu'il y a ton voisin, Il n'y a plus De condamnation pour nous. Jésus a payé le prix. Alléluia. On lui jeta Donc l'énorme dragon L'antique serpent Oui Le diable Ou le satan Ou le satan Comme on l'appelle Le séducteur du monde entier Ah le séducteur C'est vraiment Un grand séducteur Et vous savez Les gens cherchent Le diable Ou les grands sorciers Dans nos Parmi nos parents Qui sont au village Ou qui ont des yeux rouges Mais il n'y a plus De sorciers en ville Qu'au village Parce que le diable Il met un vêtement De séduction Et il utilise Une manière Qui séduit Continue On le jeta donc L'énorme dragon L'antique serpent Oui Le diable Ou le satan Comme on l'appelle Le séducteur du monde entier On le jeta sur la terre Oui Et ses anges Furent jetés avec lui Amen Et j'entendais une voix Clamée dans le ciel Alléluia Désormais Désormais La victoire La victoire La puissance La puissance Et la royauté Sont acquises A notre Dieu Alléluia Et la domination A son Christ A son Christ Vous comprenez Oui Attends La domination A son Christ Ça c'est la résurrection Je me pose la question Le jour Nous les chrétiens Je me mets avec vous Nous aurons la révélation De la résurrection Satan saura que c'est Vraiment fini Parce que ce que Jésus A fait Le livre de l'Apocalypse Nous montre Un rouleau Un livre Personne n'a été Digne d'ouvrir Ce livre Et ensuite On voit Un agneau Égorger Et c'est lui Qui était Digne d'ouvrir Le livre Et de nous Communiquer Le contenu Le contenu De ce livre C'est notre salut Le plan Le plan pour notre salut Nous sommes réellement sauvés Nous sommes réellement libérés Ce n'est pas la délivrance Que je vais effectuer tout à l'heure Qui vous a libérés Mais Jésus nous a déjà libérés Alléluia Continue Puisqu'on a jeté bas On a jeté bas L'accusateur De nos frères Oui Celui qui les accusait Jour et nuit Devant notre Dieu Parce qu'il montrait Il montrait la loi Il disait Il disait Père Ils n'obéissent pas La loi Vous savez Les hommes aiment plus La loi Que le Saint-Esprit Vous voyez Prenez Toutes les religions C'est tellement rempli De lois Et finalement Ils tous sont coincés Et même dans le christianisme Il y a tellement de lois Que parfois On se contente On dit Oui Je fais la loi J'obéis C'est vrai Non Mais comprendre La loi Sans l'esprit De la loi C'est un échec De ta vie spirituelle Tu viens à l'église C'est bien Mais comprendre Pourquoi tu viens À l'église C'est mieux Tu pries C'est bien Mais comprendre Pourquoi tu pries C'est mieux C'est mieux